Exode, chapitre 2 Et il y avait un homme de la maison de Lévi et pris pour femme une fille de Lévi. Et la femme conçut et enfanta un fils, et lorsqu'elle vit qu'il était un enfant gracieux, elle le cacha trois mois. Et lorsqu'elle ne put le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une arche de joncée l'enduisie de poise et de bitume, et mit l'enfant dedans, et elle la posa dans les roseaux sur le bord du fleuve. Et sa sœur se tint à distance, pour savoir ce qu'il adviendrait de lui. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se laver, et ses jeunes filles marchaient le long du bord du fleuve, et lorsqu'elle vit l'arche parmi les roseaux, elle envoya sa domestique la chercher. Et lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, et, voici, le bébé pleurait. Et elle eut compassion de lui, et dit, c'est un des enfants des Hébreux. Alors sa sœur dit à la fille de Pharaon, irai-je et t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, afin qu'elle puisse allaiter l'enfant pour toi. Et la fille de Pharaon lui dit, va. Et la fille est alla et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaites-le pour moi et je te donnerai tes gages. Et la femme prit l'enfant et l'allaita. Et l'enfant grandit et elle l'amena à la fille de Pharaon et il devint son fils. Et elle appela son nom Moïse, et elle dit, parce que je l'ai retiré des eaux. Et il arriva en ces jours-là, lorsque Moïse eut grandi, qu'il alla vers ses frères et vit leur fardeau, et il remarqua un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères. Et il regarda d'un côté et de l'autre et lorsqu'il vit qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et lorsqu'il sortit le deuxième jour, voici, deux des Hébreux se corrélaient, et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon ? Et il dit, qui t'a fait prince et juge sur nous, as-tu l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ? Et Moïse eut peur et dit, assurément cette chose est connue. Or lorsque Pharaon apprit cette chose, il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de la face de Pharaon et demeura dans la terre de Midian, et il s'assit près d'un puits. Or le prêtre de Midian avait sept filles, et elles vinrent et puisèrent de l'eau et remplirent les oges, pour abreuver le troupeau de leur père. Et les bergers vinrent et les chassèrent, mais Moïse se leva et les aida et abreuva leur troupeau. Et lorsqu'elles arrivèrent à Réuel, leur père, il dit, comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui ? Et elles dirent, un Égyptien nous délivra de la main des bergers et aussi puisa assez d'eau pour nous et abreuva le troupeau. Et il dit à ses filles, et où est-il, pourquoi avez-vous laissé l'homme ? Appelez-le, afin qu'il puisse manger du pain. Et Moïse fut satisfait de demeurer avec l'homme, et il donna à Moïse Zipporah sa fille. Et elle lui enfanta un fils et il appela son nom Gershom, car dit-il, j'ai été un étranger dans une terre étrangère. Et il arriva avec le temps, que le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël soupirèrent en raison de l'asservissement, et ils crièrent, et leur cri monta jusqu'à Dieu en raison de l'asservissement. Et Dieu entendit leur gémissement, et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu eut de la considération envers eux.